Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Kick Assistants qui est une communauté en ligne dédiée aux assistantes de direction. Alors aujourd'hui on va parler de qui est l'assistante de direction en 2022. En effet il y a beaucoup de préjugés sur le métier d'assistante de direction. Beaucoup pensent que l'assistante est là soit parce qu'elle est jolie ou bien qu'elle sert de l'arbin au directeur, c'est-à-dire servir le café et les petits biscuits ou alors être à sa demande. Tout ce dont il aurait besoin, il faut lui servir sur un plateau d'argile. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce métier ou ne savent pas exactement ce qu'il implique. Souvent certaines personnes vont me demander mais c'est quoi exactement ton métier ? Quelles sont tes tâches ? Bon, les gens ne comprennent pas qu'on n'a pas forcément de tâches définies. Alors c'est à dire qu'on aura des tâches basiques mais notre métier va bien au-delà de tout ça. D'ailleurs ça me fait penser à une anecdote. Au début je travaillais pour un seul directeur et maintenant j'en ai deux. Donc il y a un nouveau responsable qui est arrivé duquel je me charge. Et puis on a notre premier rendez-vous téléphonique ensemble et puis il me dit je vais être totalement honnête avec toi Stéphanie, je ne comprends pas du tout le métier de l'assistante. Je ne saurais même pas comment faire les entretiens d'évaluation. Je ne sais pas quels sont les objectifs d'une assistante. Et là je me suis dit bon, au moins il est honnête mais ça prouve à quel point les gens n'ont aucune idée du rôle que nous assurons. Ils savent que les choses sont faites en temps et en heure et qu'on se débrouille pour les faire mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière et tout ce que cela peut impliquer. Et d'ailleurs nous-mêmes en tant qu'assistantes, ça peut être parfois difficile pour nous d'expliquer ce qu'on fait. Donc quand on me demande mais Stéphanie, qu'est-ce que tu fais exactement ? Je prends un peu de temps à réfléchir. En général je vais répondre que mon but est de décharger mon responsable de certaines tâches ou responsabilités administratives qui peuvent être inutiles pour lui. et en ce sens il pourra gagner du temps pour lui se concentrer sur la stratégie d'entreprise. Donc c'est comme ça que moi je le vends parce que si je commence à dire « Ah ben vous savez, je m'occupe des avions, je m'occupe des réunions. » Bon, les gens ne comprennent pas trop. Ma liste de tâches ne s'arrête jamais en fait. Pour en revenir à l'évolution du métier de l'assistante de direction. Auparavant, une secrétaire slash assistante de direction effectuait des tâches principalement basiques telles que d'actylographier des documents, classer des rapports, s'occuper de l'agenda papier du directeur, faire des photocopies, apporter le café. Bon, il y a certaines tâches qui se font toujours. Mais désormais, en 2022 et ce depuis quelques années, l'assistante de direction a d'autres tâches qui lui sont incombées. Et d'ailleurs, il y a des assistantes de direction qui en font leur carrière. Donc maintenant, l'assistanat de direction, c'est une carrière. Ce n'est plus forcément un tremplin qu'on utilise pour faire autre chose. Notre valeur est de plus en plus reconnue par les entreprises. Bon, il y a encore du travail à faire, mais c'est mieux qu'hier. Beaucoup de managers considèrent leur assistante comme un membre de l'équipe à part entière. Et non plus comme la personne en bas de la pyramide. Nous sommes de réels partenaires stratégiques pour eux. Car comme je l'ai dit auparavant, notre rôle est de les décharger de certaines tâches ou responsabilités afin qu'ils puissent se concentrer sur la stratégie d'entreprise. Et en tant qu'assistante de direction, nous participons également à la réussite de l'entreprise. Généralement, les dirigeants vont se reposer complètement sur leur assistante de direction quand ils lui font confiance. En effet, en général, nous connaissons tout de leur vie professionnelle et tout de leur vie personnelle. Et nous partageons vraiment tout. Nous sommes donc un véritable bras-doigts, un véritable allié. Donc déjà, désormais, pour être assistante de direction, il faut un minima, un bac plus 2. Et je vois beaucoup d'annonces où ils demandent un bac plus 3 ou un plus 2. Là, j'ai envie de dire, il ne faut pas trop pousser non plus parce qu'au final, être assistante de direction, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend sur le terrain. C'est un métier en plus qui varie d'une société à une autre. Donc tout ce que vous pouvez apprendre en BTS, ce sera utile, mais ce ne sera pas aussi utile qu'une expérience sur le terrain. Cependant, pourquoi je pense que c'est requis ? C'est parce que les entreprises veulent une assistante avec un certain bagage intellectuel. Alors comme je l'ai dit, ils voudront une assistante à qui ils pourront donner certaines responsabilités pour eux pouvoir s'en décharger. Et pour cela, il faut une bonne culture générale, il faut une bonne aisance écrite et bonne aisance orale. Il faut quelqu'un de créatif et quelqu'un qui est intéressé par la vie commerciale. Désormais, les dirigeants recherchent une personne sur qui ils pourront compter pour les aider à mener à bien leur objectif et non pas forcément une personne à qui ils pourront juste donner certaines petites tâches à faire, mais qui ne sera pas vraiment incluse dans la vie de l'entreprise. Donc voici une liste non exhaustive des responsabilités qui peuvent être incombées à une assistante de direction de nos jours. Alors il y a la gestion de l'agenda complexe et mouvant qui tout de même est une grosse partie du travail. Enfin moi, je sais que ça représente au moins 60%, voire 70% de mon travail. Je passe ma vie sur l'agenda et les agendas de mes directeurs sont toujours ouverts. C'est d'un côté de l'écran les agendas, de l'autre les emails. Ça c'est clair et net, c'est impossible de passer une journée en tant qu'assistante sans regarder l'agenda. Donc désormais avec la mondialisation, les entreprises ont des clients un petit peu partout dans le monde et donc les dirigeants voyagent énormément. Ça c'était avant Covid, mais les voyages reprennent petit à petit. Donc à cela s'ajoutent bien évidemment les notes de frais. L'assistante est responsable en général de faire les notes de frais pour ses directeurs. Donc ça, ça fait un petit peu partie de la logistique voyage. Quand un directeur revient de voyage, il va vous donner ses notes de frais ou pareil quand il veut au restaurant avec un client, etc. L'assistante de direction est également en charge d'organiser les événements internes et externes. Alors avant, peut-être qu'on pouvait faire appel à une agence d'événementiel. Désormais, ces tâches sont tout de même sous la responsabilité de l'assistante de direction. Bien sûr, si c'est un gros événement, l'assistante de direction va tout de même faire appel à une agence événementielle, mais c'est elle qui mènera le projet à bien. L'assistante de direction assiste désormais aux réunions de comité, alors soit pour prendre des notes en effet, ou parfois, elle a aussi la parole et son directeur veut avoir son avis sur certaines choses. Certaines assistantes de direction font également du marketing, c'est-à-dire qu'elles font de la veille concurrentielle ou qu'elles peuvent également s'occuper des réseaux sociaux de l'entreprise. Et enfin, une partie tout de même importante du rôle de l'assistante, c'est qu'elle se doit de savoir utiliser les différentes technologies et de s'informer sur ce qui est présent au niveau technologie sur le marché pour voir ce qui pourrait au mieux aider son équipe, etc. Également, dans certaines entreprises, donc plutôt des PME, l'assistante de direction peut aussi avoir un rôle d'office manager. Elle va s'occuper de la maintenance du bureau, elle va s'occuper de commander des fournitures, elle va également s'occuper de la sécurité, des badges, etc. En fait, le rôle peut être extrêmement varié selon la société pour laquelle vous travaillez. Et en plus de tout ce savoir-faire, le savoir-être est extrêmement important désormais dans le rôle d'assistante de direction. En effet, souvent, une entreprise va choisir l'assistante de direction si elle sent que niveau personnalité, ça colle bien avec celle du directeur plutôt que de se concentrer uniquement sur le CV et sur tout ce qu'elle a pu faire. C'est en général ça qui va faire la différence entre vous et une autre personne du même niveau. En effet, peut-être qu'une secrétaire, comme je vous le disais avant, était plutôt réactive, c'est-à-dire qu'on lui donnait des tâches, elle les faisait et puis basta. Désormais, l'assistante de direction doit être proactive, c'est-à-dire qu'elle doit toujours être en avant sur les pensées de ses managers. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est le mentaliste le truc, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous devez lire dans les pensées de votre directeur et prévenir ses comportements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une qualité énorme que beaucoup de gens n'ont pas. Il faut savoir être souriante. Alors vous allez me dire, oui, bon, ça c'est logique, enfin voilà, mais non, parce que même quand ça ne va pas dans votre vie privée, en tant qu'assistante de direction, vous devez être toujours souriante et disponible pour l'équipe, car vous êtes l'image de votre entreprise et de votre patron. Donc il est très important de garder le sourire en tout temps, même quand ça ne va pas. De plus, en tant qu'assistante de direction, il faut savoir être humble, tout simplement parce que vous travaillez à l'arrière, comme dirait les Anglais behind the scenes, et que tout le travail achevé par vous n'est pas vu, mais il a un impact très important pour l'entreprise. Il faut savoir donc être à l'écoute, être à l'écoute de votre patron, c'est très très important. Être à l'écoute de sa gestuelle, à l'écoute de ses mots, très important de pouvoir être à l'écoute de votre directeur et des membres de l'équipe. Parce que souvent, il se passe des choses au sein de l'équipe dont le directeur n'a pas forcément conscience, mais que vous, entendons bien l'oreille en étant à l'écoute pour ces personnes-là, vous allez pouvoir anticiper certaines catastrophes. Je dirais également qu'il faut savoir être flexible. Quand on est assistante de direction, il faut être flexible dans tout. Flexible dans les horaires, flexible dans votre façon de penser, flexible si un tel nous fait chier. Il faut être flexible dans tout. Malheureusement, c'est ça le métier d'assistante de direction. Flexible dans vos tâches, flexible dans vos responsabilités. Quand je dis flexible, c'est tout. Flexible même physiquement parce que parfois, vous allez devoir, je ne sais pas moi, ramasser un carton, j'en sais pas. Quand on est assistante de direction, on fait tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de place pour « Oh non, je ne veux pas me casser mon ongle. Oh non, je n'ai pas envie de me baisser. » Malheureusement, ça arrive que souvent, il y a un petit pépin qui arrive et qu'on a besoin de vous pour aller chercher un carton. On a besoin de vous pour aller réparer l'imprimante, changer l'encre et après, vous avez les mains remplies d'encre. Et oui, c'est vous, c'est bien vous. Donc, la flexibilité, c'est très important dans le rôle de l'assistante de direction. Je dirais la dernière chose, c'est, il faut savoir s'adapter. L'adaptation, l'adaptation au changement parce que votre rôle peut changer du jour au lendemain. Il suffit que l'entreprise chante tous ses jours actifs ou qu'il y ait des licenciements ou qu'il y ait une acquisition parce que moi, ça, ça m'est déjà arrivé par exemple dans mon rôle actuel. Tout est remis en question et vous devez vous adapter au changement. Également, vous adapter aux différentes personnalités. Vous pouvez avoir tombé sur un directeur qui n'est pas très sympathique. Mais au fond, si vous les ratez bien, il y a toujours une once de sympathie. Donc, quand on dit qu'être assistante de direction, c'est limite être un super-héros, je confirme. Je confirme parce que vous devez être doté de qualités incroyables que ce soit des qualités comportementales ou des qualités techniques. Et je pense honnêtement que ce n'est pas beaucoup de monde qui pourrait faire ce métier-là. Et c'est un métier où, croyez-moi, la résistance au stress est extrêmement importante parce que vous allez être stressé quotidiennement. C'est un métier qui n'a pas de routine. Donc, tout simplement, vous vous levez le matin et vous ne savez pas ce que votre journée va donner. Votre directeur pour vous dire « Arrive en panique, j'ai besoin de ça là, tout de suite pour cette réunion. » Voilà. Il faut que vous restiez toujours calme sous pression. C'est extrêmement important. Donc, déjà, moi, j'ai envie de dire si vous avez choisi le métier d'assistant de direction et que vous l'exercez depuis des années, félicitations car c'est un métier difficile. Malgré les préjugés, voici la photo qui reflète. En effet, on pense que l'assistante de direction apporte juste le café et se fait les ongles. Si c'était que ça, croyez-moi que je recommanderais ce métier à toute la terre. Mais malheureusement, ce n'est pas un métier adapté à tous. Et avant de faire le choix de devenir assistante de direction, il faut vraiment bien peser le pour et le contre.